Je suis content qu'il y en ait partout du jeu de rôle en ce moment. Salut, je m'appelle Julien Blondel. Je suis auteur de jeu de rôle, scénariste de bande dessinée. Je travaille dans l'édition depuis 94. Démarrage avec Cassius Belli, donc la bouclée bouclée. J'ai fait pas mal de trucs en jeu, en jeu vidéo. La bande dessinée qui a été une belle découverte. Comment j'ai commencé ? Comment on devient auteur ? Moi, c'était un petit peu un hasard. J'étais DJ techno à l'époque. Release de longue date. Un des amis avec qui je jouais avait une idée de scénario qui voulait finaliser et envoyer à Cassius Belli. On s'est mis à le faire à quatre mains. On l'a envoyé, il a été publié. Et ça s'est transformé en chèque. 154 francs à l'époque, c'était pas beaucoup. Puis, si t'en as un deuxième, je le fais. Et puis, j'ai commencé à travailler en pige, en presse, avec Didier Gizaix, Pierre Rosenthal, toute l'équipe de l'époque. Et petit à petit, les dominos, quand on commence à les pousser, ça s'enchaîne. Et c'est devenu un métier à ce moment-là, à force de faire. C'était pas un rêve d'enfant de travailler dans le jeu de rôle. C'était pas un rêve d'enfant d'être auteur. Le milieu du jeu de rôle permettait ça, de devenir auteur, de devenir créateur ou rédacteur. Auteur, c'est un grand mot. On s'improvise pas auteur, on devient auteur quand on a fait des choses et on se rend compte que c'est devenu un métier. Il y a plein de milieux qui sont liés. Le jeu vidéo, c'était très lié avec le jeu de rôle, avec le début du jeu vidéo. La presse, ça a ramené vers l'édition. La bande dessinée, c'était... Du coup, on passe d'un milieu à un autre, on teste d'autres formats. Si on est sérieux ou qu'on a la chance d'avoir publié un truc qui a été un peu vu, on nous propose un nouveau projet, on rebondit, on rencontre des gens. Et je pense qu'on devient vraiment auteur, entre guillemets. On apprend son métier en passant d'un média à l'autre ou en changeant de support, de projet. Et tout vient du jeu de rôle pour moi. Donc, c'est une vraie fierté de recommencer à en faire après quelques années où j'avais arrêté, d'en faire depuis 25 ans et de dire, jeu de rôle, c'est pas un truc que j'ai fait dans ma jeunesse, c'est ce qui m'a appris mon métier. Vermin, par exemple, c'est un jeu qui a déjà eu une première édition et on travaille sur quelque chose qui n'est pas une deuxième version, mais revenir sur un jeu qui existe déjà. Un jeu qui a été développé il y a 20 ans maintenant, qui est sorti il y a une quinzaine d'années. On se pose plein de questions et ce qui est important, c'est la démarche. C'est pourquoi on retourne travailler sur quelque chose qu'on a déjà fait. Que ce soit, on le voit au cinéma ou sur un jeu vidéo, faire des remakes de quelque chose. Si c'est commercial, autant l'annoncer clairement. S'il y a une vraie démarche artistique, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Notre métier en jeu de rôle, ce n'est pas d'être des artistes. Enfin, des illustrateurs, oui. Mais notre métier, c'est de créer des outils dont les gens vont avoir envie de se servir et qui vont fonctionner pour qu'eux créent des histoires. Et Vermin, j'ai l'impression que la première version du jeu, qui avait eu un chouette accueil, j'étais content du parfum, du truc. On n'était pas allé assez loin. Et surtout, malheureusement, c'est devenu plus que d'actualité. C'est un univers sur le post-apo. Ce qui se passe en ce moment, ça ressemble à ce qu'on a décrit dans la genèse du premier Vermin il y a 20 ans. On n'était pas des prophètes, mais on le sentait et on le sent tous aujourd'hui que tout ce qui est environnemental, tout ce qui est industriel, la peur des épidémies, les mouvements migratoires, le réchauffement, la faim, les manques d'eau, ça va nous amener à une situation où on va avoir un monde qui sera moins gay qu'aujourd'hui. Il va falloir qu'on réagisse à ça, quoi. Ça reste de la fiction. C'est pas que de la prise de tête politique, mais si ça peut amener un joueur, un groupe de joueurs, de joueuses, à se dire peut-être qu'on ferait ça ou on ferait ça, ou comment on s'imaginerait si notre monde allait vers ça, ça a rempli sa mission de jeu, de divertissement, et ça a rempli sa mission de message. Et c'est pour ça que je suis revenu, par exemple. Est-ce que j'aime autant les règles que le background ? Est-ce que j'aime plus l'un ou l'autre ? J'aime plus les règles, en fait, bizarrement. Pas les règles, les mécaniques de jeu. Dans le jeu de rôle, je dis pas que c'est facile d'avoir des idées d'univers, de thèmes. Des gens comme Croc, par exemple, c'est des pitchers de jeu de rôle. Il va trouver, tiens, si on jouait ça dans cet univers-là, comme ça. Ce qui est important là-dedans, c'est pas tant l'univers. C'est si on jouait ça, comme ça. Et ça comme ça, pour moi, c'est pas les règles de jeu, c'est pas l'univers de jeu. C'est le gameplay, la proposition de jeu. C'est ce qui relie le monde, le background, l'ambiance à la partie technique et à ce que les joueurs vont ressentir en jouant leurs personnages. Comment on joue et à quoi et pourquoi. Et ça, j'aime plus. C'est pas juste le fait de jeter un D10 ou un D20 qui va permettre de créer une tension à la table ou de créer une émulation entre les participants. La création de personnages, elle se fait d'abord en groupe et après en individuel. Le travail de game design, je trouve, est de plus en plus important. Le jeu se professionnalise, le jeu de rôle devient de plus en plus mûr, théorisé, réfléchi. Et je pense qu'on découvre, plein de gens se sentaient avant que j'en parle là, mais on découvre tous qu'il y a une réflexion à avoir sur le type de jeu qu'on propose et pas juste sur le background dans lequel on propose de jouer. Par exemple, dans les jeux qui m'ont vraiment marqué, il va y avoir des jeux qui avaient une promesse de jeu simple, forte et une façon de jouer différente. Je parlais de Krog, je reviens à Inomine Satanis par exemple. Un de ces jeux de rôle emblématiques, le simple fait d'avoir des dés qui peuvent faire 6-6-6 dans un jeu avec des anges et des démons, juste ça, ça suffisait à dire, on ne s'est pas trompé sur le design, on ne vous a pas mis un D20 pourri, on vous a mis un D66. C'est ça qu'il faut viser, je pense. Mais dans les jeux qui m'ont marqué, même si j'ai joué une fois, deux fois, trois fois, il y avait des jeux qui avaient des moments dans la partie qui étaient différents. Des Miles Christie avec un chapitre à la fin, des debriefings, qui m'ont inspiré quand je travaillais sur Vermin pour trouver des façons de faire communiquer les joueurs et le meneur de jeu à la fin de la partie. Ce n'est pas inné le fait de dire, j'ai bien aimé ça, ça pas trop, ou Pendragon des jeux où, en fonction de ce qu'on fait dans le jeu, il se passe quelque chose sur sa fiche de personnage et pas juste, j'ai pris une blessure, est-ce que j'ai respecté mon caractère, ma promesse. Voilà, c'est une façon de retranscrire par le système de jeu, le jeu auquel on joue, et on ne pourra pas y jouer avec un autre système que celui-là. La question qu'on me pose souvent, c'est à quoi je joue ? Je ne joue pas. Je ne joue à pas grand-chose. Ça me manque de jouer avec des amis de temps en temps, mais j'ai eu le syndrome du boulanger un peu à l'époque où je faisais beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de presse, j'étais jeu de rôle toute la journée. Le soir, j'avais envie d'aller boire des coups, d'aller au ciné, d'aller en concert et surtout pas jouer. Tu passes la journée à faire des gâteaux, le soir quand tu rentres, tu veux manger de la viande, tu veux vraiment faire autre chose. Je pense qu'il y a des gens qui bossent dans le cinéma, qui ne vont pas voir certains genres de films quand ils travaillent sur un film parce qu'ils ne vont pas l'apprécier à ce moment-là et ils vont être en train de le décortiquer. C'est un défaut, c'est une faiblesse, mais j'ai l'impression de travailler quand je joue. Et j'essaie de retrouver des petits trucs de plaisir sur d'autres formats de jeu. J'ai besoin d'aller en extérieur, j'ai besoin de faire du kayak et tout ça. Tout ce qui fait trop fonctionner le cerveau après une journée de cerveau, j'évite. Là, je suis revenu à la BD comme je reviens en jeu de rôle par plaisir. On m'a proposé l'adaptation d'Elric, de Morcock, à la française, pas à l'américaine. On a le droit qu'ils se prennent la tête, on a le droit qu'ils réfléchissent, on a le droit qu'ils doutent. On a le droit d'y aller un peu sombre et on n'est pas obligé qu'il ait des gros muscles. Ça, c'est un vrai plaisir. La série arrive bientôt à terme avec ses quatre tomes, on envisage la suite. On m'a proposé un Conan que j'avais dit que je ne ferais jamais, parce que je n'aimais pas Conan. En fait, je vais le faire parce que je travaille avec Valentin Séché qui dessinait Les Métabarons récemment. On s'entend bien et on a envie de relire Conan aussi pour que les gens comme moi qui pensaient que c'était naze découvrent peut-être que c'est intéressant. J'ai changé d'avis en le lisant, donc c'était cool à faire. Il y a plein de trucs en BD qui vont arriver, mais c'est chouette de se rendre compte que même dans les thématiques de BD qu'on propose, sur lesquelles je travaille et je m'éclate, ça revient à l'imaginaire rôliste et aux premières parties de jeu de rôle. Elric, je connais l'univers pas par cœur, mais bien grâce aux jeux de rôle, pas grâce aux romans. Quand tu travailles pour décrire ce qui se passe dans une case ou dans un arrière-plan ou dans un royaume, les noms des villages, même les noms des auberges reviennent de partie de Stormringer d'il y a plus de 20 ans, alors qu'elles n'existent pas dans les romans. Le jeu de rôle ramène encore une fois à ça. Il y a une créativité qu'il ne faut pas perdre et moi qui m'aide toujours au quotidien. Merci à tous, à bientôt.